Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer vos écouteurs brisés ou défectueux, que ce soit complètement brisé ou que, mettons, le côté droit ou le côté gauche ne fonctionne plus. Donc souvent, le problème se situe au niveau de la prise audio. Donc c'est souvent là qu'il y a un faux contact ou quelque chose au niveau de cette prise-là. Donc je vais vous montrer comment la remplacer. Donc ce que vous avez besoin, c'est un briquet, un fer à souder, des ciseaux, du duct tape, les écouteurs, vos écouteurs brisés, ainsi qu'une prise audio d'un autre écouteur qui fonctionne encore. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des écouteurs chers, même des écouteurs, vous prenez une prise que vous voulez, qui fonctionne encore. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de couper votre vieille prise audio sur vos écouteurs qui ne fonctionnent plus. Donc comme ici, la prise audio est coupée, vous avez deux fils, un fil pour écouteurs droit et un fil pour écouteurs gauche. Et coupez votre prise que vous avez pris, qui fonctionne encore, que vous allez souder avec celle sur vos écouteurs. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de dénuder les fils. Donc vous pouvez faire ça avec un couteau, des ciseaux ou une pince comme ça. Donc vous dénudez les fils. Ceux-là aussi, vous les dénudez. Donc voilà, quand vous avez dénudé les fils, la partie la plus difficile est terminée. Donc j'ai dénudé les fils de ma prise et de mes écouteurs. Donc sur les écouteurs, il y en a quatre. Et sur la prise, il y en a trois. Donc, c'est la partie la plus difficile parce que les fils sont très petits. Donc il ne faut pas les abîmer pour que ça fonctionne bien. Donc maintenant, on est rendu à la partie du briquet. Donc il faut brûler les fils parce que la couleur qui est autour, c'est un isolant. Donc ça, ça empêche les connexions. Donc on brûle les fils. Un petit peu, voilà, comme ça. Donc là, l'isolant autour brûle. Donc vous pouvez quand même toujours voir les couleurs à la base. Parce que tout ne brûle pas d'un coup d'habitude. Donc voilà, vous avez votre fil or, votre fil bleu et votre fil rouge. Pour les écouteurs, c'est la même chose. Donc ici, on les fait brûler. Voilà, donc là, on a enlevé les isolants. On peut les essuyer un peu pour enlever le brûlé. Parce que sinon, ça peut empêcher la connexion de se faire correctement. Comme ça, donc... Ça, même chose sur la prise. On essuie un peu. Voilà, quand vous avez fini de brûler les fils, Là, maintenant, c'est simple. Vous mettez les deux fils de couleur, donc sur votre prise. Même si on a quatre sur votre prise. Ou en tout cas, vous mettez les fils de couleur ensemble. Donc... Vous entortissez les deux fils de couleur ensemble. Et vous avez le fil de cuivre qui reste ici tout seul. Donc le fil de cuivre, on laisse comme ça. Et sur vos écouteurs, vous prenez la même chose. Les deux qui sont de couleur. Donc le bleu et le rouge pour moi. Je vais les attacher ensemble. Donc comme ça, on les enroule ensemble. Et les deux cuivres, on les enroule ensemble. Donc voilà. Maintenant, j'ai cuivre. J'ai deux fils de chaque côté. Donc, sur la prise, ici, sur les écouteurs. Maintenant, on attache les deux fils de couleur. Les fils de couleur ensemble et les fils de cuivre ensemble. Donc on va les enrouler encore une fois. Comme ça. Encore une fois. Donc voilà. Quand vous avez fini, vous avez ça comme ça ici. Donc les fils de couleur ensemble et les fils de cuivre ensemble. Donc pour souder, la meilleure façon de faire, c'est de prendre un morceau de... Ben, vous utilisez du fil à souder. Donc vous prenez un morceau de ce fil. Comme ça. Vous avez une tige. Et vous allez l'enrouler autour de votre connexion. Donc comme ça. Vous l'enroulez autour de... Ok. Donc quand vous avez enroulé votre fil à souder autour de votre connexion. Comme ça. Donc vous prenez votre fer à souder. C'est bien chaud. Et... Une connexion à la fois. Vous allez faire fondre le fil à souder. Sur la connexion. Comme ça. Vous l'approchez. Et vous le faites fondre. Ça de chaque côté. Il ne faut pas que les deux connexions se soudent entre elles. Il faut vraiment que les fils soient distincts. Donc voilà. Quand vous avez une connexion bien soudée. Donc là on passe à la dernière étape. Soit la finition. Alors là. C'est maintenant que vous allez utiliser le duct tape. Donc. Donc. Tu n'aurais pas besoin d'un gros morceau. Un petit morceau va se faire amplement. Donc. Comme ça il faut séparer les deux connexions. Donc. Il ne faut pas que les fils de couleur et les fils de cuivre entrent en contact quand ils vont être à l'intérieur. Donc. Comme ça. Comme ça ici. Comme ça. Je vais mettre ça par dessus. Donc là on a le résultat final. Comme ça. La connexion finale. Avec. Les écouteurs. Qui sont ici au bout. Comme ça. Et j'ai l'iPhone. Donc les deux écouteurs fonctionnent. Merci d'avoir écouté mon tutoriel. Et si jamais vous avez n'importe quelle question. Vous pouvez la poser dans les commentaires. Et. Merci. Sous-titrage ST' 501